Comment écrire de la fiction ? Écrire et travailler au sein d'un cercle littéraire, c'est le livre dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous le savez, sur cette chaîne, je promeux les livres sur l'art de la narration que je considère comme étant très utiles. J'avais déjà fait une vidéo sur l'une des parutions de cette maison d'édition, Argyle, qui est une maison d'édition indépendante, qui fait un super travail, notamment pour ses livres sur l'art de la narration. Ici, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est le sujet, notamment, c'est le cercle littéraire. C'est un sujet dont des auteurs ou des autrices peuvent parler dans des podcasts, bien sûr, mais en livre, franchement, je crois que je n'ai jamais vu ça, un livre qui s'intéresse au fonctionnement d'un cercle littéraire. C'est ça, pour moi, vraiment le principal intérêt de ce livre, au-delà de toutes les réflexions qui sont abordées, évidemment, c'est de montrer comment ça peut fonctionner, ces échanges entre... Alors là, il s'agit d'autrices essentiellement, qui sont publiées pour la plupart. Donc, comment ça fonctionne, ces échanges, du point de vue de l'écriture, du point de vue du soutien aussi, qu'on peut obtenir des membres de ce cercle, du point de vue des démarches éditoriales aussi. Il y a vraiment tous ces aspects qui sont abordés, et ça l'est sous le forme de partage d'expériences. Alors, ce que j'ai trouvé très bien aussi dans ce livre, c'est la multiplicité des points de vue, puisque forcément, vous avez six autrices qui partagent leur expérience d'écriture et de publication, alors sous une forme dialoguée, ce que je trouve toujours très plaisant, parce que ça rend le livre encore plus facile à lire. C'est très dynamique, justement, cette forme du dialogue. Et on apprend beaucoup de choses sur les démarches de toutes ces autrices, leur façon d'écrire, leur façon d'envisager l'écriture, les difficultés auxquelles toutes ces personnes se heurtent, et la façon aussi dont les autres peuvent aider, justement, à surmonter ces difficultés au fil de l'eau. C'est vraiment une grande force. C'est vraiment la conclusion à laquelle on aboutit. Et effectivement, je le dis beaucoup sur cette chaîne, j'ai toujours considéré que les échanges sur l'écriture, quel que soit le stade auquel on en est, était hyper important. C'est ça qui, souvent, vous fait avancer, vous permet de débloquer beaucoup de choses, vous permet de rester motivé aussi, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est toujours difficile d'écrire et d'être publié. Et là, on a une forme de soutien. Et donc là, il s'agit de personnes qui se sont choisies pour avancer ensemble. Ce qui est bien aussi, c'est que parmi ces personnes, il y a notamment une éditrice, ce qui lui donne aussi un autre regard sur les problématiques d'écriture et de publication, il y a des personnes qui ont été éditées dans toutes les tailles de maisons, j'ai envie de dire, de la petite maison à la maison moyenne, indépendante, à la plus grande maison. Et c'est cette multiplicité des expériences qui fait la richesse du livre, à mon sens. Voilà, donc comme je plébiscite toujours les livres de qualité, et qui ont ce mérite vraiment d'aborder les choses sous un angle qui finalement est moins vu que d'autres. On reste beaucoup, je trouve, dans cette idée en France que l'écriture, ça doit forcément être un processus solitaire. Bon, c'est en train de bouger petit à petit. Les ateliers se multiplient, les plateformes à Internet se multiplient, notamment les chaînes YouTube. Et c'est vrai que ça permet justement de confronter ces expériences. Vous avez donc ce partage d'expériences sous la forme d'un livre, de plusieurs autrices publiées qui vont vraiment assez loin, je trouve, dans l'introspection, dans finalement la prise de conscience de leur propre processus mentaux aussi, leur processus créatif. On voit que ce sont des personnes qui ont l'habitude de faire de l'introspection. De toute façon, quand on est auteur ou autrice, c'est plutôt nécessaire finalement de parvenir à le faire. Et je trouve que ça ressort beaucoup dans ce livre, en fait, cette capacité d'introspection. Tout le monde n'est pas capable de décrire comme ça, dans le détail, tout le processus mental qui conduit à faire des choix narratifs, qui conduit à envisager de traiter tel ou tel sujet. Bref, vous l'avez compris, pour toutes les personnes qui s'intéressent justement au fonctionnement d'un cercle littéraire, à ce que peuvent apporter les échanges, les retours d'expériences en matière d'écriture et de publication, je vous recommande ce livre. Merci aux éditions Argy de nous avoir proposé ce texte. Merci aux autrices qui l'ont rédigé. Je vous souhaite beaucoup de succès et une très bonne continuation dans vos activités d'écriture. Et maintenant, je m'adresse à mes abonnés YouTube. Très belle semaine à vous et très bonne écriture également. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.